C'est le retour de la grande histoire, la révolution citoyenne ou la barbarie. 3, 2, 1... Et Rian ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a Edoui dans Baron Noir. ...oublié ces derniers mois, enfin, plutôt... C'est un genre de placement de produit ? Non, c'est Edoui, il joue dans Baron Noir. Bonjour Edoui Plédel, permettez-moi une petite précision. Il le fait pas bien, je trouve que tu le fais mieux, non ? Mais c'est vrai, je le fais mieux. En effet, il y a deux sortes de youtubeurs, ceux qui font des placements de produits et ceux qui critiquent les placements de produits. Alors, pour les vieux qui nous regardent, un placement de produit, c'est quand un vidéaste accepte de placer dans une de ses productions une publicité pour une marque ou placer un produit. Justement, l'instagrammeur ou le youtubeur va accepter de produire lui-même un contenu semi-publicitaire. Ça peut être fait de manière plus ou moins honnête, on peut l'assumer et signaler à son public qu'on est payé pour ce partenariat. On peut même détourner l'exercice pour le rendre plus supportable, comme on su le faire le joueur du grenier ou un créatif. Mais il y a eu des cas plus ambiguës, dans lesquels rien n'a été indiqué à l'écran ou presque, et où une marque était tout de même mise en avant, comme dans ce clip de McFly, Carlito et Squeezie, où on frôle la pub subliminale. Dès le deuxième plan du clip, que je vous ai déjà montré, on distingue une bouteille de lait, deux laitages dans des pots en plastique, des bols de lait, deux laitages dans des pots en verre, du yop ou encore une carafe de lait. Et là, sur ce plan que j'ai diffusé tout à l'heure aussi, on a sept affiches dans la première chambre, et celle-ci dans la deuxième, elles apparaissent une quinzaine de fois dans le clip. Bon là ok, c'est indiqué en petit, que c'est sponsorisé par le lobby du lait. Et en plus, à la sortie de la vidéo, ils s'étaient trompés, ils avaient mis les annotations devant le carton de remerciements à la fin. Mais dans cette vidéo, par exemple, il n'y avait aucune mention du partenariat avec Ubisoft, l'éditeur du jeu Assassin's Creed, qui avait allongé les bifetons pour que Squeezie et Norman leur fasse un beau clip promotionnel. Ça posait problème à plusieurs titres. Tout d'abord pour des raisons légales, la publicité s'est encadrée, il y a des règles, et là, les annonceurs et les youtubeurs s'affranchissaient allègrement de ces règles. A partir de 2015, c'est donc posé la question de l'encadrement légal de ces publicités parfois déguisées, et une législation a fini par contraindre les vidéastes à signaler clairement à leur public si leur vidéo était ou non sponsorisée par une marque. Ça posait problème pour une deuxième raison aussi, le public de ces vidéos, il est jeune et influençable et vulnérable. Oui, en tout cas, ils n'avaient pas les codes pour pouvoir décrypter correctement les manœuvres des annonceurs et les dispositifs mis en place par des youtubeurs qui parfois faisaient de la pub plus ou moins subtilement. Oui, parce que quand on suit des youtubeurs, des influenceurs, et particulièrement quand on est jeune, on noue une relation de proximité, de confiance avec ses influenceurs préférés. Et on ne s'imagine pas qu'ils vont nous la faire à l'envers et qu'ils vont vendre notre temps de cerveau disponible à la première occasion. Vous le savez, les jeunes regardent moins la télé, ils ont des bloqueurs de pubs, voilà pourquoi pour les annonceurs, c'est une cible difficile à atteindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les influenceurs ont une place de choix dans la stratégie publicitaire des grandes marques. Et pas que des grandes marques, il n'y a pas que les marques qui s'intéressent à cette cible plus jeune et plus malléable. Le 22 février est sortie une vidéo fort instructive qui nous proposait de suivre la secrétaire d'état à la transition écologique, Brune Poirson. Cette vidéo relayée par Brune Poirson sur Twitter, c'est comme ça que je suis tombé dessus, a été produite par EnjoyPhoenix. Alors pour les boomers qui nous regardent depuis la page Facebook de Mediapart, EnjoyPhoenix c'est une influenceuse beauté très connue, elle a 3,6 millions de followers sur YouTube et 4,8 millions sur Instagram. Si au départ EnjoyPhoenix, Marie Lopez de son vrai nom, parlait surtout de fringues et de maquillage, elle a fini par se tourner vers d'autres sujets comme les problèmes liés au corps ou même, ces derniers temps, à l'écologie. On peut dire qu'elle est à présent une influenceuse lifestyle, c'est le terme technique. Pour beaucoup de jeunes filles, elle est perçue comme une grande sœur qui prodigue des conseils, des leçons de vie parfois. Mais en tout cas, elle n'est pas perçue comme quelqu'un de très politisé. C'est cool que tu reçoives le Raptor, tu vois, moi j'aurais bien aimé le rencontrer parce que, genre, même si je sais que des fois il trash talk les youtubeuses beauté, moi ça m'intéresse parce que je trouve que tout le monde a besoin de donner son avis et lui en plus il le fait de manière assez intelligente, tu vois, donc... Mais sauf que 3,6 millions d'abonnés, bah c'est une grosse audience et on comprend tout à fait que Brune Poirson ait accepté de se prêter aux jeux de la youtubeuse. D'ailleurs, elle le dit elle-même assez clairement en fin de vidéo. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, t'as vu les réunions que je fais ? Parfois j'ai besoin aussi de souffle, d'air, d'oxygène et ta communauté en plus. Elle est jeune, les jeunes ils vont pas voter, ils sont pas forcément politisés, je leur jette pas la pierre, mais j'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent, donc merci d'être cet intermédiaire-là. Je fais et de continuer en transparence. Pas de soucis. L'opération de com' est simple pour Brune Poirson. Face à Marie et au lien de proximité qu'elle a avec ce public qui apprécie la simplicité et l'honnêteté d'Enjoy Phoenix, il suffira à la ministre d'être sympa, ouverte, de se présenter comme une madame tout le monde qui veut faire au mieux son travail pour l'environnement, c'est ce qu'elle va faire et ça va marcher. En fait les jeunes s'intéressent tellement pas à la politique que pour eux il y a des gens qui gouvernent mais ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas comment ça se passe, ils savent pas pourquoi, mais c'est juste parce qu'en fait on leur donne pas l'occasion de leur montrer que les politiques sont des gens vraiment comme tout le monde. Et c'est vraiment dommage, c'est un peu le but de cette journée, c'est vraiment de montrer que oui on est politique, oui on est ministre, mais on reste des gens normaux, des filles, des parents, des sœurs, des gens. Des gens. Tu te rends compte que les ministres c'est des humains ? Genre Jean-Michel Blanquer et Muriel Pénicaud c'est des humains. Ça on est moins sûrs, mais Brune Poirson elle a l'air humaine, tu vois, elle sourit de toutes ses dents et puis elle s'attaque aux vrais problèmes, vous allez voir. Ce jour-là Marie avait en tête un sujet qui l'avait passablement agacé. Des industriels peu scrupuleux avaient ajouté la mention réutilisable sur des couverts en plastique, ceux qu'on pouvait trouver malhonnêtes quand on savait que c'était exactement les mêmes couverts en plastique qu'avant et ça pour Marie ça passait pas, elle était colère. Ça m'a rendu malade de voir ça, je me suis dit mais il y a vraiment des gens qui se foutent de la gueule du monde. Heureusement Brune Poirson comptait précisément s'attaquer à ce problème ce matin même, ça tombait bien. Elle a pris le téléphone et elle a engueulé l'industriel devant une EnjoyPhoenix impressionnée par la fermeté et le volontarisme de la secrétaire d'état. Et donc moi ce que je vous demande très clairement c'est d'arrêter sur le champ ce type de pratique mais j'espère qu'ils n'ont pas augmenté du coup vos prix sous prétexte que maintenant ça devient réutilisable, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez très bien qu'en cas des lignes, les sanctions peuvent aller jusqu'à 200 emprisonnements et 300 000 euros d'un an. À ce stade on pourrait penser que la jeune vidéaste fait de la retape pour le gouvernement mais il n'en est rien. Vous avez l'esprit mal tourné. En même temps si vous regardez cette émission c'est que vous avez déjà l'esprit mal tourné et que vous n'aimez pas la réussite dans ce pays. Alors non, cette vidéo n'est pas assimilable à de la propagande gouvernementale. Marie est apolitique et elle le dit, elle désamorce ses critiques avec un argumentaire simple mais efficace. À mon sens l'écologie n'a pas de parti et que peu importe le parti politique que vous soutenez ou que la politique vous intéresse ou non, je pense que c'est important qu'on prenne tous parti pour l'écologie puisqu'on fait tous parti de la même planète et qu'il est grand temps de s'en occuper correctement. Bon ça paraît un peu consensuel, ça paraît tellement consensuel que ça ressemble à un piège mais je ne la pense pas cynique au point de faire un piège pour dissimuler une pub pour La République En Marche. Sauf qu'au final c'est un peu ce qui se passe quoi, moi à la fin de la vidéo j'étais à fond pour Brune Poirson, le B2B, la French Tech, le coworking, le recycleur de bouteilles là. Je ne savais même pas que ça existait. Ah si si ça existe hein. Ah mais j'en ai jamais vu. Et là il vient de gagner un peu plus de 500 000 euros qui va leur permettre déjà de recontinuer à redéployer un peu puisqu'il c'est un signe que nous on voudrait des green big partout. Bah on allait le commander pour le mettre dans le décor. On peut dire qu'Enjoy Phoenix a été séduite par le personnage de Brune Poirson mais au delà de ce qu'elle dit, il y est ce que sa vidéo montre. Le montage, la musique, tout concourt à sublimer l'action de la secrétaire d'état. Il n'est presque rien besoin de dire, il suffit de montrer sous un jour flatteur les dorures du ministère et la jeunesse de Brune Poirson pour avoir tout de même à la fin quelque chose qui ressemble pas mal à de la propagande. Attention rien n'indique qu'Enjoy Phoenix a été payée pour faire ce gros clip promo. Je pense même qu'elle l'a fait sans aucune autre contrepartie que l'accueil bienveillant des équipes de la secrétaire d'état. Et puis il faut noter que Marie était venue avec des questions qui auraient pu gêner Brune Poirson. Des questions sur le nucléaire, la fin des plastiques ou le glyphosate, des questions qui manifestaient l'impatience d'Enjoy Phoenix qui aimerait bien qu'on avance plus vite en matière d'écologie. La raffinerie de la Med Total à Marseille importe 650 000 tonnes d'huile de palme par an. La France participe largement à la déforestation dans le monde, Total bénéficie pour cela d'une exonération fiscale qui s'est arrêtée le 1er janvier 2020. Je voulais juste rappeler, parce que j'aime les animaux mais je suppose que toi aussi, que les orangs en temps sont sur le point de s'éteindre en Indonésie. Et pourquoi est-ce qu'en France on continue finalement à soutenir cette industrie de l'huile de palme alors qu'on sait qu'aujourd'hui on a des alternatives, à titre personnel je n'en achète plus, et on sait que les consommateurs n'ont plus envie d'en utiliser, n'ont plus envie d'en acheter non plus. Sauf que ces questions arrivent après une longue journée au cours de laquelle les deux femmes ont fini par passer du vouvoiement au tutoiement. L'interview se déroule dans une sorte de connivence assumée et chaleureuse, et surtout Brune Poirson n'est pas une amatrice. Elle va plier toutes les questions sans problème. Sur ce sujet là, il faut que nos partenaires européens se bougent, là nous payons les hésitations des gouvernements précédents, c'est vrai que ça va pas assez vite y compris pour moi mais je me bat tous les jours pour que gna 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 gna. Si on peut reconnaître aux questions d'Enjoy Phoenix qu'elles étaient bien formulées, bien posées, et bien par contre on pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait beaucoup de relance. Une fois que la question a été posée, et bien Brune Poirson pouvait sans contradiction dérouler son argumentaire du haut de son autorité de femme de pouvoir et de conviction. Ah bah c'est sûr on ne devient pas Jean-Jacques Bourdin du jour au lendemain, interviewer des politiques expérimentées, bon bah ça ne s'improvise pas. Moi-même j'avais essayé avec Julien Denormandie, bon l'expérience n'était pas non plus super concluante. D'ailleurs cette journée marathon organisée par l'équipe d'Acropolis, c'est aussi un bon objet de réflexion. Un grand nombre de ministres se sont succédés pour répondre aux questions des jeunes. Ah bah c'est pratique que ce soit des jeunes, c'est sûr des ministres sortis de leurs grandes écoles qui connaissent très bien leurs dossiers, qui connaissent très bien leurs éléments de langage, ils vont pas avoir excessivement peur d'être mis en difficulté par des jeunes. Voilà par jeunes ils entendaient des gamins qu'ils allaient pouvoir bullshiter, impressionner aussi, bref ils étaient contents d'avoir un espace médiatique sans journaliste. Alors qu'est-ce que c'est finalement que ce documentaire d'Enjoy Phoenix ? C'est politique, c'est pas politique, c'est un docu, c'est un vlog, est-ce qu'elle s'est faite manipuler, ou est-ce qu'elle manipule à son tour le public qui la suit et qui n'aura pas manqué évidemment de trouver Brune Poirson sympathique ? Ça se voit dans les commentaires, globalement très enthousiaste. Et bien ce docu c'est un produit hybride, c'est à la fois un reportage et une opération de com' parce que pour Enjoy Phoenix c'est un reportage sincère, c'est une bonne vidéo, et pour Brune Poirson c'est un beau plan de com' bien déroulé. Ouvrir les micros à des professionnels de la parole publique sans avoir les moyens de leur tenir tête, de leur porter une contradiction, c'est quasiment comme leur ouvrir un boulevard vraiment et en plus vous leur apportez même vos abonnés. En fait c'est quasiment un placement de produit sauf que là dans le cas qu'on regarde Enjoy Phoenix elle a vraisemblablement pas été payée par le gouvernement. Non mais elle a été payée un peu symboliquement, c'est à dire quand même on lui a ouvert les portes du ministère, on l'a traité avec égard, je pense que voilà c'était une journée riche pour elle, c'était une journée dont elle se souviendra. Faut comprendre un truc c'est que nous les youtubeurs, bon à la base on était un peu à la marge, c'était un truc pour les jeunes, c'était un truc pas très sérieux, en tout cas beaucoup moins sérieux que les canaux traditionnels, c'est à dire la presse, l'audiovisuel. Du coup avoir un ministre ou un politique en vue qui vous accorde un peu de temps, un peu d'importance, on est pas habitués nous à ça, donc du coup on accepte et puis on se fait rouler. Quelques mots de réflexion générale sur le sujet. Depuis quelques années les politiques ont compris qu'il se passait quelque chose sur Youtube. Certains se sont mis à faire des vidéos eux-mêmes, là-dessus Mélenchon a été très bon, Philippot beaucoup moins et Macron était même carrément nul. D'autres se sont affichés avec des youtubeurs, là encore Mélenchon a innové et n'a pas hésité à aller voir des vidéastes et d'ailleurs pas forcément les couteaux les plus affûtés du tiroir, moi-même il m'avait invité à le rencontrer c'est vous dire, et à La République En Marche et dans les ministères on n'hésite pas à faire des partenariats avec ce grand benet de Thibaut InShape. Tiens madame la ministre ! T'es une Thibaut ! Tu sais qu'il peut te broyer la tête avec une seule main là Thibaut InShape ? Bah ça le rend pas moins tebé. L'influenceur Muscu a fait de la promo aux côtés de Nicole Belloubet pour nous vanter les mérites du métier de gardien de prison, il a fait de la pub pour la gendarmerie, pour le SNU... Il faudrait que je compte un jour le nombre d'uniformes que j'ai enfilé. Tout comme ce jeune influenceur dont on vous avait déjà parlé l'année dernière. Guy, je vais vous parler d'un truc trop trop stylé, c'est le SNU. Le SNU qu'est-ce que c'est ? C'est le service national universel. Bah lui par contre je pense que tu peux le battre. Mais tout se règle pas par la violence, Cotentin. C'est mon côté Extinction Rebellion. C'est ton côté maigre surtout. Arrête ! Bref c'est pas facile de parler aux jeunes, et si on le fait pas, ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont utiliser ces canaux contre les politiques, comme ça s'est passé en Allemagne, la veille des dernières européennes. Un youtubeur de 26 ans, réseau, a fait trembler la CDU, le parti d'Angela Merkel. Pour qui le fait la CDU de la République ? C'est-à-dire qu'elle dit que la politique est la politique pour toutes les régions du pays et qui est la Reprise des Nations. Mais est-ce qu'elle est-ce que c'est vraiment ? Prévenons-nous. Oui non, moi non plus je comprends rien mais j'ai lu les articles, le vidéaste défonce la CDU, les traitant de menteurs, d'incompétents. Suite à la publication de ce pamphlet, le vote des jeunes pour le Parti conservateur s'est écroulé, les médias en ont parlé et les politiques eux-mêmes ont dû admettre que certains influenceurs avaient décidément beaucoup d'influence. Et voilà, si vous avez des questions pour Brune, n'hésitez pas à la contacter sur Twitter, je sais que tu es très active. Exactement. Mais contrairement aux médias traditionnels, il n'y a pas d'instance de régulation qui viendrait sanctionner ces publi-reportages, ces clips de propagande un peu déguisés. Mais est-ce qu'on a envie aussi d'avoir un genre de CSA d'internet qui viendrait de nous emmerder ? Non. Bah non. Mais finalement, est-ce que c'est si différent de ce qu'on peut voir sur les médias régulés ? La connivence des journalistes avec certains politiques fait souvent débat, des émissions comme celle de Karine Lemarchand posent exactement les mêmes questions que le reportage d'Enjoy Phoenix. Quelle distance est souhaitable ? Quel degré de proximité s'apparente à de la simple complaisance ? La semaine dernière, Mediapart a publié les retranscriptions d'un échange entre Elkabach et Hortefeu, on y découvre un journaliste qui transmet les questions à l'avance, à l'invité, et qui va même parfois jusqu'à lui suggérer des réponses. Voilà, il n'y a pas que sur internet que les intervieweurs sont parfois de simples passe-plats. Le youtubeur Mélenchon était interviewé par le youtubeur Absol. Pour garder une certaine neutralité à laquelle je tiens, les questions sont donc principalement portées sur la sphère internet et les nouvelles technologies. Voilà donc le concept, 12 questions sur internet et youtube, la durée, 2h. 12 questions, 2h. Comptez rapidement, si une question dure en moyenne 30 secondes, le reste, et bien le reste est simple, c'est un monologue de Jean-Luc Mélenchon sur... Il y a pas eu de langue de bois, il n'y a pas eu de bonne manière, il y a simplement eu une discussion entre deux êtres humains qui veulent améliorer la situation de la planète. même si je pense qu'il y a encore énormément à faire et que, à mon sens, on pourrait aller encore plus vite, j'ai aussi appris aujourd'hui que, même si c'était dans le désir des acteurs de l'écologie d'aller plus vite, parfois il y avait des leviers qui étaient difficiles à soulever de la part des industriels, de la part aussi des consommateurs, de la part de tout le monde en fait. Donc bravo à EnjoyPhoenix qui a vraiment fait un sujet qui est très agréable à regarder, puis c'est courageux de sa part de s'attaquer de front à des sujets politiques, mais faut quand même se rappeler qu'en face, c'est des pros. C'est des pros de l'embrouille et c'est des pros de la séduction. Donc camarades vidéastes, si vous vous lancez là-dedans, bon courage, blindez-vous, parce que vous risquez beaucoup d'être utilisés. Si vous, vous venez sans cynisme, sachez qu'en face, ce sont précisément des professionnels du cynisme et qu'ils n'auront aucun scrupule à vous la faire à l'envers pour servir leur cause. À lundi prochain. Bah c'est marrant parce que nous on nous propose jamais des 24h avec machin, 24h avec truc, alors que voilà, ce serait l'occasion s'il y a des ministres qui veulent nous prouver qu'ils prennent pas des influenceurs juste parce qu'ils sont un peu dépolitisés et qu'ils vont pouvoir du coup les manipuler et dérouler leurs conneries. Vous pouvez nous inviter nous, ça peut être sympa. Même Jean-Michel Blanquer, on prend. Bon, pas Didier Guillaume par contre. Non, lui il fait peur. Bah, vous pouvez nous répondre aussi ici, sur votre double langage. Je n'ai pas de double langage. Oui bonjour. Venez, non mais écoutez-moi, je n'ai pas de double langage. Tenez. Vous me le mettez devant la bouche, je n'ai pas de double langage. C'est inquiétant pour la démocratie ce climat. Très rapidement, hier il y a eu cette application avec un journaliste de France 5 à qui vous avez pu arracher un micro. Pourquoi est-ce que vous regrettez ce geste ? Mais je n'ai pas arraché un micro, oui je regrette ce moment d'énervement, mais vous savez... La violence des ministres qui monte partout en France, les ministres deviennent de plus en plus violents. Je ne suis pas anti-ministre, mais quand on est sur les marchés, quand on voit des ministres, moi je ne suis pas tranquille. Ah, il faut se méfier.